C'est un serpent de mer dans la plupart des communes associées de Polynésie, la défusion et avec elle, l'espoir de l'indépendance politique et budgétaire. Sur la côte est de la presqu'île de Tahiti, les communes sont rattachées entre elles depuis 1973. Oui mais voilà, les habitants de la pointe de Tahiti réclament la défusion depuis 1988. Après les dernières élections municipales de 2014, ils créent le comité 808 et passent à la vitesse supérieure avec des pétitions. Car ce qui a mis le feu aux poudres, c'est bien la désignation d'un maire délégué qui n'avait pas remporté la majorité des voix sur Tahiti. La procédure prévue par le Code général des collectivités est désormais lancée. Une enquête publique et des réunions vont avoir lieu durant ce mois d'octobre. Les sécessionnistes pointent une hyper-centralisation des moyens à Afahiti et un manque de services dans leur petite commune. Avant elle, la commune de Hitia avait tenté, elle aussi, une défusion. Elle attend une réponse avant la fin de cette année, même si l'État se positionne contre toute séparation sur le principe. Les communes déléguées de Makemo-Otuamotu rêvent également de défusion. Lors du dernier recensement du syndicat pour la promotion des communes, 31% d'entre elles souhaitaient devenir des communes de plein exercice. Et on en parle avec notre invité, Arnaud Toheira, qui milite pour la diffusion de Tahiti. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le coordinateur du comité 808. 808 comme le nombre de voix récoltées par Juliette Noupouré lors des dernières municipales. Et malgré sa victoire, elle a dû céder son poste de maire délégué. C'est donc bien une bataille politique que vous menez ? Au début, mais aujourd'hui, on a passé ce cap-là parce que nous nous sommes aperçus depuis 4 ans que Toheira, aujourd'hui, la population, c'est un ras-le-bol total parce que Toheira, elle est dans les oubliettes. Je parle au niveau des entretiens des routes, de l'eau, des écoles. Donc il y a une école chez nous, l'école de la maternelle. Ça va faire plus de 30 ans qu'elle existe, mais il n'y a pas de rénovation. Pas plus tard que 15 jours, on vient d'injecter un budget de la hauteur de 150 millions pour une énovation d'une école de Travaux qui n'a à peine 10 ans. Une construction neuve, une école encore de Travaux pour un budget de 845 millions. Donc c'est un peu, c'est bien pour les enfants, mais c'est un peu exagéré au niveau de la répartition du budget. Donc aujourd'hui aussi, la population, il dit stop parce que quand la population de Toheira a besoin de quelque chose, il est obligé de se déplacer, d'aller jusqu'à Taravaux. Ceux qui n'ont pas de moyens de transport, ils prennent le bus. Le bus, il coûte 250 francs l'aller et 250 francs le retour. Et donc la diffusion, c'est la solution à tous ces problèmes économiques ? Effectivement, la diffusion est la solution parce qu'on l'a vu en long et en large. Tohtira, à savoir que Tohtira est la plus grande superficie à la presqu'île et sur Tahiti, c'est la troisième commune qui est la plus grande superficie sur Tohtira. Donc il y a de quoi vivre. Et à Tohtira aussi, on a de grandes rivières, donc on peut fournir en eau. Et au niveau aussi de population, par rapport au budget de l'État, par rapport à la dotation du FIC, Tohtira peut vivre tout seul. Parce qu'on estime généralement que fusionner des communes, ça permet d'avoir une meilleure efficacité économique, ça permet de faire des économies d'échelle notamment. Donc vous n'avez pas peur de ne pas pouvoir assurer tous les services publics ? Vous vous retrouvez, la seule commune de Tohtira ? Ça, c'est le politique qui le dit. Mais en France, on regarde en France, il y en a pas mal de communes qui veulent se diffuser. Pas plus tard qu'en 2016, des nouvelles communes qui ont été fusionnées. Ils ont demandé à être diffusionnées, qui vont être diffusionnées le mois d'octobre. Donc c'est le politique qui le parle. Mais aujourd'hui, on a la chance parce que c'est le peuple, le peuple de Tohtira qui demande la séparation. Donc je voudrais adresser un message au commissaire pour le regarder. Parce que tout en France et en plénisie française, il y a eu des demandes de séparation émanant du conseil municipal. Mais aujourd'hui, c'est un peuple qui se lève. C'est un peuple qui se lève, qui demande la diffusion. Donc la France, elle est là tout le temps à prôner liberté, égalité, fraternité. Vous êtes rendu en France d'ailleurs, non ? Oui, quand on regarde le sens de ce mot-là, liberté, égalité, fraternité, c'est un système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Donc là, c'est un peuple qui le demande à diffuser. Ce n'est pas un conseil municipal. Et si vous vous adressez au commissaire ce soir, c'est parce qu'on l'a dit, il y a donc une enquête publique qui démarre lundi. Ça va durer un mois, c'est un long processus. Mais finalement, in fine, c'est quand même le haut commissaire qui va prendre la décision ou la ministre des Outre-mer. C'est pour ça que la population d'Ottawa s'adresse à monsieur le haut commissaire parce que la décision finale viendra de lui. À savoir que c'est tout un peuple qui demande à diffusionner. Donc la décision finale vient justement du haut commissaire. Donc regarde, regarde cet appel-là qui vient du peuple. Mais vous savez très bien que généralement, l'État ne se prononce pas en faveur des diffusions. On ne sait pas. Il n'y a que le bon Dieu qui va nous le dire. On ne sait pas. Mais nous, on fait nos démarches jusqu'au bout. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir, Arnold Torreira. Je rappelle que vous êtes coordinateur du comité 808. Sous-titrage ST' 501 La Première